Salut c'est Ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Quel capital faut-il pour débuter le trading ? C'est certainement la question que se posent la plupart des débutants. Avant de t'en parler, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté de traders qui sont abonnés à cette chaîne. C'est parti ! Première étape, tu n'as pas besoin d'argent pour commencer le trading. Oui, pour débuter dans le monde du trading, tu n'as pas besoin d'argent. Et d'ailleurs, ce que je conseille à l'intégralité des débutants, c'est de commencer sur un compte de démonstration. Qu'est-ce qu'un compte de démonstration ? Vous allez me dire. En fait, c'est simplement un compte de trading mais avec de l'argent fictif. Vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités mais en contrepartie, l'argent sera fictif. Et donc, c'est totalement l'idéal pour débuter le trading. Le compte de démonstration va vous servir à vous familiariser avec le monde du trading et aussi vous offre la possibilité de tester plusieurs stratégies sur les marchés. Et donc, grâce à ce type de compte, vous pourrez commettre toutes les erreurs possibles. Pour qu'un jour, lorsque vous basculerez sur un compte réel, tout simplement ne plus refaire ces mêmes erreurs. Deuxième étape, il faut investir une somme d'argent que vous êtes prêt à perdre. Oui, une fois que vous êtes rentable sur le compte de démonstration, vous pouvez commencer à trader avec de l'argent réel et uniquement si vous êtes rentable. Car si déjà en démonstration vous êtes perdant, en réel, vous ne serez jamais rentable. Le montant que vous allez investir sur votre compte de trading en réel ne doit pas être une somme vitale. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas impacter votre façon de vivre, que ce soit comment vous mangez, etc. Personnellement, je dis à mes étudiants de ne jamais investir une somme d'argent qui pourrait vous impacter psychologiquement. Il ne faut pas qu'à la moindre perte, vous soyez au bord de la dépression. Et donc, commencer le trading avec un gros capital est fortement déconseillé. Et l'argent que vous allez déposer sur votre compte de trading doit uniquement venir de vos revenus ou autres. Mais en aucun cas, il faut envisager de faire un prix à sa banque pour débuter le trading. Ne faites jamais cette erreur ou alors vous risquez à votre perte. Pour moi, le capital minimum pour débuter le trading est de 500 euros. Oui, pour certaines personnes, 500 euros c'est une grosse somme. Mais sachez que vouloir débuter le trading, c'est s'investir dans une discipline et en majeure partie un investissement réfléchi. Dites-vous, préférez-vous investir 500 euros en trading pour faire fructifier votre capital ou alors dépenser 1000 euros pour un iPhone qui servira uniquement à faire des TikTok ? Moi, je pense la question, elle est vite répondue. Non, sérieusement, pourquoi investir un minimum de 500 euros ? Tout simplement car plus vous avez un petit capital et plus vous allez payer de frais. Certes, vous pouvez bien débuter chez certains courtiers avec seulement 100 à 200 euros. Mais régulièrement, les frais sont beaucoup trop importants et même la marge maximale pour prendre plusieurs trades est réduite. Et donc, je vous conseille de débuter sur un compte de démonstration. Dès que vous êtes rentable sur le compte de démonstration, vous pourrez ensuite investir 500 euros de votre poche. Et seulement, et je dis bien seulement par la suite, investir de plus grosses sommes d'argent. Généralement, j'ai toujours conseillé d'investir de façon crescendo sur un compte de trading. Par exemple, vous débutez avec 500 euros. Plusieurs mois sont passés après votre premier dépôt et tout se passe bien. Là, vous pourrez renforcer votre capital de trading. Alors, pourquoi faire comme cela ? Tout simplement car beaucoup trop de traders débutants arrivent sur les marchés et déposent 10 000 euros. Et dans les mois qui viennent, perdent l'intégralité de leur compte de trading. Et bien sûr, si tu souhaites te former et en même temps pratiquer sur un compte de démonstration, je t'invite à visionner l'intégralité de ma formation gratuite disponible dans la description. Voilà, j'espère avoir pu aider un maximum de personnes en répondant à cette question. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu et dites-moi en commentaire avec quelle somme avez-vous débuté le trading. Et si cela n'est pas encore fait, combien allez-vous investir pour débuter sur les marchés ? Je t'invite à partager cette vidéo pour montrer à tes amis ou même ton entourage qu'il est possible d'investir et commencer le trading avec seulement 500 euros et non pas des dizaines de milliers d'euros. Je vous dis à bientôt et bon trade ! Sous-titrage ST' 501